... Il existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé, en dehors de toute passion, de toute logique. Elle vit pour tuer. C'est une machine à dévorer. Elle attaque et elle avale. Tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici, tiré du célèbre roman de Peter Benchley, l'extraordinaire adaptation qui en a été faite pour l'écran, Les dents de la mer. Je viens d'apprendre qu'une jeune fille a été tuée ici il y a huit jours. Et vous le saviez. Vous saviez qu'un requin rodait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Vous avez vu ça? Sortez tous de l'eau! Ça, c'est si chic. Vous criez barracuda, tout le monde dit, hein, pardon? Vous criez requin. Et c'est la panique pour la fête nationale. Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans un mètre d'eau à environ trois mètres de la plage? C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage. Il faut engager un homme pour tuer ce requin! C'est un filou. Et je l'aurai. Et je le tuerai. Tu as entendu ce qu'on t'a dit? Sors de l'eau tout de suite! Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. Il nous faudrait un plus gros bateau. Ça, c'est à six mètres. Sept mètres, l'animal. Trois tonnes bien pesées. Vite, il vient droit sur nous! Ne foutez pas la merde! Ne m'attendez pas! Feu! Tirez! Regardez sa queue! Attention à vous! Je ne peux pas! Il tire trop fort! Je vous ai dit! Je vous ai dit de tirer dessus! L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montre les dents de la mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501